Salut à toutes et tous c'est Jaff ! Aujourd'hui dans Bibiblabla nous allons partir à la rencontre du nouveau Cubase, le Cubase 11. Donc en attendant le visionnage bien entendu qui va être passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude de cliquer sur la petite cloche par ci ou par là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle pour donc voir enfin finalement vous l'attendiez et moi aussi, le nouveau Cubase 11. A tout de suite. Ok donc nouveau Cubase, Cubase 11 qui le jour de sa sortie a fait péter le serveur de Steinberg. Donc visiblement Cubase 11 était très attendu et on a pu le voir. Moi j'ai fait une vidéo c'était il y a un mois ou deux. Je vais vous mettre le lien sur donc Cubase 11 mais huit souhaits et c'était une ruse parce qu'il y en avait neuf et donc voilà une vidéo qui a eu pas mal de vues et vraiment il y a eu, on a senti vraiment une attente sur ce Cubase 11 et donc le jour de la sortie badaboom ça a fait péter le serveur de Steinberg et je crois qu'il y a encore quelques petits soucis. Bref j'ai eu la chance de pouvoir moi le télécharger le lendemain. Bon alors je m'y suis pris à 5 heures du mat' en même temps donc j'avais fortement de chance d'avoir personne sur le serveur et donc la question c'est de savoir est-ce que ça valait vraiment la peine d'attendre ce Cubase 11 ? Je vais vous répondre sincèrement oui, oui sincèrement oui il y a plein de nouveautés dans ce Cubase, des choses que moi personnellement je n'utilise pas au quotidien avec Cubase mais qui vont m'aider dans mon caractère de musicien. Alors ce Cubase il est vraiment fait donc moi j'ai vu des remarques sur mes huit souhaits sur le prochain Cubase on m'avait dit ouais tout est un peu axé sur le côté mix. C'est vrai puisque c'est en gros ce que je fais de plus et là Cubase en fait a mis des points donc sur le côté mixage et workflow on va dire mais aussi beaucoup sur la partie midi donc on va voir ça en détail les amis et donc on se tourne vers l'écran. Ok donc on va voir un petit peu ce nouveau Cubase donc en fait déjà en termes de look c'est quasiment le même voilà il y a des petites choses qu'on va voir au fur et à mesure qui ont changé mais l'interface est la même on a le même même principe de de la mix console voilà que j'aime beaucoup et voilà donc c'est c'est la même chose en muon on a juste là le petit voyant du du CPU qui a changé qui est un petit peu plus un peu plus sympa ils ont modernisé un petit peu beaucoup de choses dont notamment les les connexions voilà l'accès aux connexions la control room donc entrée sortie voilà le design un petit peu différent mais on retrouve au final les mêmes choses donc pas de pas de grands grands changements là dessus alors premier point là où moi je suis ravi c'est que au final sur les huit souhaits que j'avais émis il y en a un qui est arrivé et c'est un des souhaits qui était pour moi assez important donc c'est le nouveau plugin qui s'appelle Supervision alors ce plugin Supervision il est c'est un super metteur voilà c'est ce que je voulais donc on a en fait ici on a dans le je vais virer ça dans la partie vue mètre on avait accès donc à tous les types de vue mètre possible d'imaginaire donc ça c'est un truc super bien que j'aime beaucoup chez Cubase mais il manquait je trouvais un graphique metteur il manquait en fait pas mal de pas mal de choses et en fait ils ont répondu mais plus que je n'imaginais avec ce ce Supervision qui est un metteur où vous pouvez faire exactement ce que vous voulez alors là j'ai pris en exemple vous allez voir c'est un artiste avec lequel j'ai travaillé récemment qui s'appelle Bach c'est du hip hop donc on va écouter un petit peu je vais vous montrer un petit peu comment réagir ce Supervision et puis après on va en parler le bras droit gratte la page pendant que le gauche s'écouille amateur de réflexe il faut à craquer l'arrache j'entends que l'épaule s'écoule à les servite le petit frère besoin de redevenir amnésique pallier le verve et de l'esprit fait trop loin je veux revenir à ses vies dix ans après toujours la même faut se dire que c'est perdre ou oublier dans un monde à Paris si la tête est berge de foule il émerde là nous côtoyer à la poudre alors que l'autre s'entraîner à la poudre force d'attendre éclair jenny n'oublie pas que foudre royal à foudre comme une fin prématuré le flic d'une vision du passé comme pour une tâme dénaturée c'est naturel de saturer tout son souvenir tu fascinant c'est par nature saturé pour s'en sortir plus facilement l'homme pète les soupapes si tu replantes pas au vide moitié d'un tac ok donc en fait vous voyez il ya absolument on peut avoir toutes les infos en fait là moi je l'ai déjà customisé mais si on prend de zéro je dirais hop je vous en ouvrir un nouveau un Supervision voilà quand il s'ouvre vous avez déjà simplement simplement ça donc hop le mien je vais le mettre comme ça donc là il vous suffit d'aller chercher par exemple sur celui ci donc le premier savoir ce qu'est ce que qu'est ce que vous voulez donc vous avez accès une fois de plus à l'ensemble des vues maîtres donc digital interne voilà k20 k14 k12 bref vous avez absolument tout ce qu'il faut ensuite vous avez la possibilité là si vous vous mettez là donc là voyez je suis dans le level mais vous avez tout ça qui est disponible qui est accessible et ça c'est un point mais vraiment génial donc vous avez absolument tout donc les spectral domaines c'est ça que moi je cherchais parce que j'utilisais le span de vox and go mais que j'étais pas super fan et en fait vous avez en plus les phases vous avez le spatial domaine alors là c'est pour le surround notamment et vous avez les well form et vous avez aussi le time bref vous avez absolument tout donc en fait c'est simple il vous suffit d'appeler là donc là moi j'ai voyez ici j'ai été chercher le hop j'ai été chercher le module setting de celui ci maintenant si je veux en rajouter un et bien par exemple je clique ici bam toc j'en ai un en bas là je vais aller chercher par exemple le phase le multi correlation phase ça je trouve ça super bien ce qui vous permet de voir les problèmes de phase sur les fréquences voilà donc si par exemple je veux modifier celui ci j'ai la possibilité ici alors hop de si je l'appelle voilà de pouvoir choisir le nombre de de bandes que je veux ok voilà vous avez la possibilité maintenant si je veux en mettre un sur le côté bing je clique ici et là je vais en choisir un autre donc on va mettre pour le coup on va mettre peut-être un face cop ça me va pas on va prendre le panorama ok je vais en mettre un en dessous alors là toc non alors celui ci il me plaît pas donc je vais le virer je vais me remettre là je vais en mettre un dessous tac et là je vais mettre un en dessous on va mettre quoi on va mettre un un wave circle le bras droit gratte la page pendant que le gauche s'écouille amateur de rire fax il fois craque la rage s'entend que l'épaule s'écroule allez servite le petit frère besoin de redevenir amnésique pallier le vert vide l'esprit fait trop loin je veux revenir à ces vies dans après toujours la même faussière c'est perdre ou oublié dans un monde appareil si la tête est perche de folie et merde là nous côtois y'a là ce qui est possible aussi regarder c'est que vous pouvez complètement le le faut que j'arrive à choper parce que c'est à mon âge ça commence à devenir difficile voilà merci donc voilà vous pouvez faire exactement ce que vous voulez et là vous voyez ce qui est mortel c'est que là dessus vous cliquez et vous avez les fréquences voilà je vais pas rester deux heures là dessus c'est absolument génial vous pouvez maintenant avoir absolument tous les tous les contrôles que vous voulez d'avoir en une seule lecture alors moi j'avais le flux le metteur flux qui me permettait de faire ça mais j'étais en fait obligé de l'ouvrir à côté et et donc bon voilà c'est un truc en plus et là je trouve qu'il est voilà il est intégré dans dans cubase je vais remettre le mien hop voilà et et c'est et c'est et c'est vraiment super bien vous pouvez en mettre donc jusqu'à neuf et donc vous pouvez vous faire un truc custom ça me donne juste envie de me racheter un écran supplémentaire pour avoir ça sur le côté même un petit et pouvoir contrôler avoir accès à ça tout le temps donc voilà ça c'est quelque chose qui me qui est vraiment le gros 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 plus pour moi en tout cas pour le travail que j'ai à fournir d'avoir tous les vumettes tous les contrôles que je souhaite sur sur cubase alors le deuxième point que l'on va voir c'est le nouveau Frequency donc la nouvelle EQ de Cubase qui existait déjà sur la version précédente et je crois la version encore d'avant ok donc voilà je vous ouvre ça c'est une EQ Frequency donc là maintenant on voit que c'est la nouvelle puisque ça Frequency 2 donc je vous fais j'ai toujours aimé cette EQ là puisque j'en parle pas mal dans notamment dans ma formation apprendre comprendre et entendre les EQ donc en fait c'est un superbe outil parce que vous avez 8 bandes donc vous choisissez exactement les fréquences que vous voulez mais vous avez la possibilité de les splitter en mid side ou en hop hop je reviens ou en LR et donc vous pouvez opérer comme ça en choisissant ici gauche droite ou en choisissant ici hop mid side vous pouvez opérer des modifications sur chaque voilà vous avez en plus vous pouvez activer le linéaire phase processing donc qui ramène vraiment de la propreté dans ce que vous faites et la grande nouveauté c'est que la grande nouveauté c'est qu'ils ont rajouté enfin une dynamique EQ donc là je me suis mis sur la basse on va écouter la basse hop hop ok vous pouvez simplement activer vous voyez ici la dynamique EQ donc on va pouvoir aussi avoir avoir la vision un peu plus large donc en fait vous avez une dynamique EQ qui est insérée donc vous voyez hop à partir de ça voilà ça vous permet vraiment de d'avoir un contrôle supplémentaire je trouve que là sur cet exemple là ça ne s'entend pas trop mais par contre si on se met sur la voix vous allez voir un petit peu ce que ça permet de faire donc sur la voix j'ai commencé déjà à m'amuser franchement avec donc j'ai pris exprès à 2 kg vous voyez j'ai mis 13 db donc je vais vous faire écouter la voix avec 13 db à 2 kg alors hop on est on est bien vous voyez là ça devient vachement nazillard et en rajoutant la dynamique EQ vous allez voir tout de suite ce que ça donne ouais Share que le bras droits gratte la page pendant que le gauche s'écouille amateur nerveux est vrai qu'il faut Secretarywerk lovingホ 舒 En fait, ça vous donne un moyen supplémentaire de pouvoir vraiment contrôler votre son et de pouvoir le sculpter. Donc ça, c'est vraiment un point super intéressant. L'autre point, et ça, c'est un point général qu'il y a dans le nouveau Cubase qui va vraiment intéresser notamment ceux qui font beaucoup de musique électro, c'est les multi-sidechains. Vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir envoyer plusieurs types de sidechains dans un même plugin. Donc en fait, là, je vais vous montrer sur cette voie assez simplement. J'active ici le sidechain. Je vais là. Et puis là, j'ai mis par exemple sur le sidechain numéro 1, j'ai envoyé donc le hi-hat qui crée le sidechain. Et donc ici, je vais activer le sidechain. Et donc ici, j'ai sélectionné sidechain 1. Vous voyez, je peux envoyer jusqu'à huit types de sidechain. Ce qui fait qu'on a huit bandes différentes sur cet EQ. Et donc, on peut pour la première fois envoyer huit sidechain, enfin huit déclencheurs, donc huit sidechains sur chaque bande, donc un sidechain par bande. Donc là, c'est vraiment super bien. Donc là, j'ai mis par exemple le hi-hat dessus. Un petit peu la différence si vous écoutez juste sans la place du hi-hat et donc le conflit qu'il peut y avoir entre la voix et le hi-hat. Et là, en fait, on arrive à contrôler, j'irais, la voix par rapport à ça. Et vous voyez, donc là, je l'ai fait exprès. Donc, il y a le battement du hi-hat et vous voyez qu'il correspond en fait à, parce que là, je l'ai mis à toc, c'est pour vous montrer, correspond donc qui envoie bien la bonne, la bonne information sur cette dynamique EQ. Et donc, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre celle-ci, cette EQ là, cette bande là. On va se mettre, par exemple là, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On va, toc, engager ça. On va ici rajouter un sur le sidechain. Donc, on va prendre le sidechain 2. Ok. On va, par exemple, mettre la basse dessus. Voilà. On crée un sidechain sur la basse. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, quand la basse rente, bam, ça déclenche. Donc, en fait, là, j'ai deux sidechains différents. Je crois que j'étais là. Voilà. Un sur le, comment ça s'appelle ? Un sur le, sur le hi-hat, sur un type de fréquence et la basse qui vient agir sur un autre type de fréquence. Donc, tout ça avec le même plugin. Donc, vous pouvez vraiment faire un maximum d'effets sur, par exemple, notamment sur des claviers en musique électro. Là, je n'ai pas pu vous montrer parce que sur cet instru, je n'ai qu'un piano. Donc, bon, ce n'était pas le bon, mais vous avez la possibilité, vraiment, ça, de, 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 par ce plugin et par maintenant le multi sidechain de Cubase 11, de pouvoir faire des envois et d'être ultra, ultra créatif. Sachant que le sidechain, c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui, dans la musique, notamment électro, c'est quand même quelque chose de super, super important. Ok. Donc, l'autre plugin qui a été amélioré sous Cubase 11, c'est l'Imager. Alors, on avait avant un Imager classique et aujourd'hui, on a cet Imager-là, voilà, qui est en quatre bandes, un peu ce qui était disponible sous WaveLab. Donc, voilà, donc vous avez la possibilité de régler, je dirais, les bandes et l'intervalle entre chaque bande. Et puis, vous avez la possibilité de régler, donc, la largeur, la panoramique et l'output. Voilà, donc ça, ça vous permet de pouvoir vraiment gérer. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que quand on utilisait, enfin, si on utilise un Imager standard où on élargit le tout, eh bien, on élargit aussi les basses fréquences et on rajoute des problèmes de phase. Là, en fait, je vais vous montrer comment on peut simplement utiliser cet Imager en jouant sur la largeur des différentes phases. Adopté d'honneur de leçons, je suis d'ailleurs allé faire chez ceux qui vivent tard côté, cimetière de lambda sous le canard. T'inquiète, y'a la souveraine, une peine. Laisse-moi trois heures que je la tape, du coup que je me souvienne d'une peine. La morale a pris trop de couvertis, je l'imparcais dans ma terre. Moi, je m'orfle et je t'en l'autre joue précise, je l'imparcais dans ma terre. Je suis pas sûr d'aller plus loin, au moins j'aurais passé les 30. Arte de toi, de craquer quand t'insuffis pour presser la détente. T'as envie qu'on me sort dans ses bras. Si t'inquiète, ça va aller loin de mon vécu. Toi, tu sais pas comment c'est dur à avaler. Si moi, je te sens peu de confiance, je t'assure que je tisse pas sans raison. Un ni homme qui a plein de conscience, qu'il a déjà 6 high temps de saison. A cette heure, tout est plié, même les perches en or qu'on m'a tendu. À l'humain, j'ai crié, je t'aime et cherche encore ce qu'on m'a rendu. Si la bine tient qu'un cul, c'est que c'est la corde d'un pendu. Vite dans le passé, mais le temps file, le désaccord de la pendue. T'as qu'alors, tu as que le bras droit gratte la page pendant que le gauche s'écrouille. Vous voyez, d'un seul coup, on recalme mieux la voix au centre. C'est vraiment bien. On peut élargir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi exprès les fréquences hautes. Et tout ce qui était fréquences basses, je les ai au contraire ramener plus en mono. Donc, notamment tout ce qui est en dessous 100R, j'ai vraiment refoutu dans le dans le mono pour éviter que ça bave. Et puis, on a pareil, les fréquences donc de 135 à 875. J'ai recentré un peu plus légèrement. Après, vous avez la possibilité de mettre une panne différente. Mais bon, là, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà. Donc, en fait, vous voyez, avec Essent, on va recorriger un petit peu l'image globale de son mix. Et ça, c'était quelque chose qu'on pouvait faire avant sous WebLab et qu'on ne pouvait pas faire avec un plugin, je dirais, de Cubase. Maintenant, on peut le faire. Donc ça, je trouve que c'est aussi un truc qui est un plugin qui vaut vraiment le coup. On va voir ensuite un nouveau plugin qui a été ajouté dans ce Cubase 11. Voilà. Le Squasher est un des nouveaux plugins de Cubase 11. Le Squasher est, on va dire, un double Compresseur avec un Upward Compresseur et un Downward Compresseur. Le Upward, il augmente, je dirais, la partie que l'on définit en compression. Et le Downward, au contraire, réduit la partie en compression. Donc, en fait, vous avez la possibilité d'avoir 3 bandes. Vous voyez, donc c'est pareil, le même principe que, hop, 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 il y en a 3. Ce que j'ai oublié de dire, ça me fait penser à quelque chose sur l'Imager, c'est que de la même manière, vous avez la possibilité de choisir le nombre de bandes que vous voulez. Donc, vous pouvez le remettre comme avant ou vous pouvez rajouter jusqu'à 4 bandes. Voilà. Donc ça, c'est un point que j'ai oublié d'indiquer. Donc, pour le Squasher, même principe, on a la possibilité d'avoir 3 bandes et de pouvoir opérer différentes choses. C'est ultra violent. Vous pouvez faire vraiment plein, plein de trucs et vous avez en plus vraiment pas mal de paramètres. Donc, comme je vous le disais, vous avez le Up Ratio, donc 0 et là à 100%. Donc, vous en mettez beaucoup plus. Pareil pour le Down. Donc, voilà, on va mettre tout ça à 0 pour démarrer. Hop, ça serait déjà même bien que ce soit à 0 pour commencer. Et puis, on a ici des paramètres supplémentaires. Et là, badaboom, quand on clique, vous avez, alors déjà, ce que j'ai oublié de dire ici, c'est que vous avez un Mix Wet sur le Général, mais vous avez aussi la possibilité ici de rajouter, je dirais, un Wet. Alors, il est ici. OK. Voilà. Vous pouvez régler, je dirais, la sortie. Voilà. Donc là, il est réglé à 6. Je pense que c'est pareil. C'est ce que j'ai trouvé moi quand je l'essayais la première fois. Je vous dis, je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec ce Cubase 11. Pour info, la formation que j'ai faite sur Cubase, qui s'appelle Cubase Même Pas Peur, qui est sortie en mars l'année dernière, donc qui a été montée sur Cubase 10.5. Pour celles et ceux qui ont fait l'acquisition et qui vont faire l'acquisition prochainement, rassurez-vous, je ferai une mise à jour de la formation en début d'année avec les nouvelles fonctions de Cubase 11. Et donc, je ferai une update là-dessus très, très, très rapidement, d'ici un mois ou deux. Donc, on en revient et je vais vous mettre donc un lien. D'ailleurs, je vous, par rapport à cette formation, je vais faire un Black Friday moi aussi à partir du mercredi 25, voilà, à partir du mercredi 25 novembre. Mes formations seront à prix plus doux, mais pas trop doux non plus, mais doux quand même. Donc, comme je vous disais, voilà, on a des paramètres supplémentaires d'attaque, de release, de drive et on a un get. On va jouer un peu donc avec ça. Là, pour l'instant, je l'ai mis sur un kick. On va écouter donc le kick en solo et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est parti. 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 Donc, vous voyez, vous avez en plus un input. Un input, vous pouvez en plus recréer un sidechain en interne, c'est absolument incroyable. Et puis vous voyez le son qu'a d'un seul coup ce kick. Je vous le mets. Sous-titrage ST' 501 Et donc de la même manière, vous avez plusieurs sidechains que vous pouvez envoyer ici de, comme je vous le montrais, vous avez ici, là pour le coup il n'y en a pas huit, il y en a trois. Mais vous pouvez recréer des sidechains vraiment différents sur ce squasher. Donc un truc un peu de folie. On va le mettre sur le bus batterie pour voir un peu ce que ça donne. Alors hop, je vais me mettre là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... C'est une tuerie ce truc, incroyable. Vous avez absolument une manière de compresser et de sculpter le son qui est vraiment nouveau. Et qui est assez simple, au final assez intuitive. Et puis vous avez ce mix que vous pouvez faire sur chaque bande. Voilà, on a accès à vraiment tout un tas de paramètres qui nous permettent de, vous voyez, sur une batterie. ... 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